Guérite TV Monde, qu'est-ce que ça s'est pris ? Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00-229-91-19-10-10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Lundi 28 novembre 2022, Matin Livre, sort avec comme titre à manchette Patrice Talon aux USA, les démocrates aux législatives. Le préalable, quid de Réquia et Aïvor, toujours en prison. Patrice Talon effectue le 16 décembre prochain un voyage aux États-Unis d'Amérique. Le président du Bénin est attendu au pays de l'oncle Sam pour signer des documents d'accord de financement dans le cadre du Millennium Challenge Corporate. Cet important déplacement de Patrice Talon, préparé certainement depuis un moment, intervient dans un contexte où l'opposition, incarnée par le parti Les Démocrates, est en lice pour les législatives de 8 janvier 2023. Ceci semble ne pas être un fait anodin. En effet, Patrice Talon va signer des accords pour le financement de plusieurs projets dont la reconstruction en double voie de l'axe Boyi-Condassa, ce qui marque une reprise de confiance entre le Bénin et les États-Unis après la sanction américaine d'il y a un an, laquelle a réduit de manière significative la part de l'investissement régional fait au Bénin dans le cadre du MCC. Les motifs de cette sanction étaient alors des clins sur plusieurs années de l'engagement du Bénin vis-à-vis des critères d'éligibilité de la MCC et des principes de gouvernance politique. Cette sanction intervenait en 2021 après les législatives de 2019, les communales et municipales de 2020 et la présidentielle de 2021, taxées d'exclusives, faute de participation à ces élections, de l'opposition réelle qu'incane aujourd'hui le parti. Les démocrates cuides de Riquia et Aïvo toujours en prison. Outre les questions de gouvernance démocratique, le MCC justifiant les motifs de la sanction infligée au Bénin mi-décembre 2021 a aussi évoqué la situation des opposants en prison. « Nous sommes alarmés par la poursuite de l'érosion de l'espace pour dissidence, l'augmentation globale des restrictions à l'autonomie participative et la liberté d'expression et le ciblage systématique des personnalités politiques de l'opposition pouvaient en lire. » On en déduit alors que l'incarcération des opposants et candidats recalés à la présidentielle de 2021, Riquia Madougou et Joël Aïvo, étaient aussi des facteurs aggravants ayant milité en faveur de la sanction infligée au régime talent. Dès lors, si la réhabilitation in extremis du parti d'opposition Les Démocrates, en vue de sa participation aux législatives du 8 janvier prochain, paraît suspecte avec l'annonce de ce voyage du chef de l'État dans ce pays très attaché à la démocratie et à l'État de droit, on peut s'interroger sur le cas des deux figures politiques condamnées respectivement à 20 ans et 10 ans de prison ferme. Le pays de Joe Biden a-t-il finalement laissé tomber cette préoccupation ou sera-t-elle au cœur des discussions, prêts ou post-signatures du compact ? Toujours dans l'actualité politique, Les Démocrates, candidats de la 22e circonscription électorale, le discours d'engagement de Julia Akwaki. Mes chers militants et militantes du parti Les Démocrates, j'ai souhaité aujourd'hui m'adresser à vous. Peut-on lire à l'entame de ce discours ? Je voudrais avant toute chose, je vous dis mes sincères félicitations pour l'obtention du récépissé définitif dans le cadre de la participation de notre parti aux prochaines élections législatives de janvier 2023. Le Bénin a enfin rendez-vous avec la démocratie, c'est-à-dire avec cette valeur qui nous a longtemps caractérisés dans la sous-région. Notre pays a subi de grands désordres, désordres économiques, désordres budgétaires, désordres sociaux qui ont entraîné d'autres désordres dans la vie comme dans les lieux de vie, à l'école, à l'hôpital, dans les territoires. Un pouvoir enfermé dans ses certitudes a touché à tout sans pratiquement rien régler. Je le dis, on ne peut pas innover, créer, soigner, éduquer et soumettre ces nécessités vitales aux intermittentes réformes. Innovation et initiatives inspirantes. La semaine, l'Afrique des solutions organisée octobre prochain à Paris. Du 23 au 28 octobre 2023 à Paris, le Média Notre Voix organise à la pyramide Port-Marli-Congrès Paris la première édition de la semaine, « L'Afrique des solutions ». A cet effet, le comité d'organisation a animé samedi 26 novembre 2022 une conférence de presse pour plus de détails sur l'organisation. C'était à Paris, en République française. Violence basée sur le genre. L'UNFPA sensibilise le monde estudiantin. Dans le cadre du déroulement des activités du festival FATI, les responsables du Fonds des Nations Unies pour la Population ont effectué vendredi 25 novembre 2022 sur le campus Université de la Beaumé-Calavie une géante caravane. Elle est destinée à attirer l'attention des jeunes étudiants, notamment les filles, sur les droits qui sont les leurs en termes de santé sexuelle et reproductive et à dénoncer les cas de violence basés sur le genre. Toujours à la urne de Matin Libre, Porte-Nouveau, réouverture de la plus belle agence Move Africa. La ville de Porte-Nouveau a vécu vendredi 25 novembre 2022 et la réouverture de son agence Move. Elle est située au quartier Avaca, dans le troisième arrondissement, à quelques encablures du complexe scolaire La Rosette. Ce joyau en air plus un a subi une réfection de taille et aujourd'hui doit faire partie d'une des plus belles agences de Porte-Nouveau. Dernier titre affiché à la urne de votre quotidien ce jour. Publication d'ouvrage. Ange-Banouin fait toucher du doigt les réalités de la Covid-19. Loin de la couverture classique des effets sanitaires, du nombre de contaminés, des cas contacts, de décès, de la stratégie de riposte, des mesures barrières, des discours d'institutions et autres. Le livre de Ange-Banouin intitulé « Covidicide 2019 » Variant socio-économique dans trois secteurs au Bénin se veut de permettre de sonder la réalité des impacts de la crise sanitaire Covid-19 au Bénin. Fidèle internaute de Guériti Vimonde et lecteur de Matin Livre, le contenu de votre quotidien en sa parution du lundi 28 novembre 2022 vous est ainsi livré. À demain. Sous-titrage ST' 501